C'est les premières assises qui réunissent au niveau de la région Grand Est. Elles permettent de réunir l'ensemble des partenaires du réseau Atmo, c'est-à-dire les collectivités, l'État, les entreprises, le réseau associatif, les experts, santé. Elles permettent surtout d'être des éléments qui vont nous permettre de nous projeter dans une ambition qui est d'avoir une plateforme au niveau national, qui soit une plateforme qui travaille sur cet enjeu de air, climat, énergie, santé. Parce que la pollution aujourd'hui est un phénomène important à prendre en charge et que la qualité de l'air obéit à une obligation sociétale qui finalement s'inscrit dans ce qu'on appelle la transition écologique et environnementale. C'est un enjeu très très fort au niveau de l'habitat, puisque en plus, si vous voulez, c'est vraiment le lieu où les personnes passent davantage de temps et donc sur un plan, dans le cadre des enjeux de santé publique, l'habitat revêt une importance vraiment capitale. Lorsqu'il y a une pathologie respiratoire en lien avec un polluant de la maison, donc le polluant, vous connaissez certainement les agariens, les moisissures, mais les polluants chimiques aussi. Il y a des sensibilisations autour de la qualité de l'air intérieur avec la confection de produits, la réalisation de produits naturels qui évitent effectivement le recours aux produits chimiques. Et en croisant les données de ces observations polliniques, voire de moisissures avec les mesures de pollution, on va peut-être avoir des clés de compréhension des maladies environnementales, identifier des facteurs de risque comme vivre à côté d'un grand axe routier et mettre en œuvre des mesures de prévention. Acceptons la transition. On ne l'impose pas la transition, ça ne s'impose pas. Ça prend un peu de temps, ça demande des explications, ça demande également de bien cibler et les publics et les outils. À partir de ce moment-là, ça va jouer un grand rôle démocratique dans la prise de conscience, dans l'explication, dans les modalités des explications. La prise de conscience, elle existe, mais elle est diffuse, elle est confuse. On ne sait pas toujours ce qu'on doit penser sur la qualité de l'air. Donc il faut qu'on en parle et puis il faut qu'on en parle aussi tous ensemble. Responsables politiques, scientifiques, citoyens, associations, tout ça, ça doit parler, entreprises bien sûr. Que l'ensemble des politiques publiques aujourd'hui soient véritablement imprégnées de cette nécessité d'assurer de nouvelles perspectives et de les traduire en actes extrêmement concrets. Il faut que de l'assise, nous arrivions à, sur l'ensemble des territoires, pouvoir décliner aujourd'hui une région qui soit efficace sur ces débats, qui puisse peser dans le débat national, dans le débat européen, donc international également. Nous devons passer aujourd'hui dans une écologie, dans une sensibilité, dans des transitions qui soient véritablement comprises par les Français, par les habitants du Grand Est. être en rupture avec certaines politiques anciennes pour bien expliquer, être plus incisif, moi je dis un peu impertinent vis-à-vis de nos concitoyens, pour les inciter à prendre ce chemin absolument indispensable de la transition. La question de la qualité de l'air reste encore un sujet qui n'est pas assez grand public. Les gens ne savent pas forcément encore en quoi consiste la qualité de l'air, quels sont les différents polluants, et c'est important de pouvoir commencer par comprendre cette question avant de pouvoir agir à titre individuel ou à titre collectif. Il faut que tous les secteurs interagissent, et c'est ça l'intérêt de ces assises, c'est de démontrer qu'à la fois tous les secteurs de l'économie, les citoyens, la société tout entière se préoccupent et agissent collectivement. Et c'est très très important pour la réussite, plutôt que d'avoir des démarches en silo, comme on a eu l'habitude trop souvent de les avoir, et qui sont voués à l'échec, tant l'enjeu est important et essentiel pour demain. L'objectif global, c'est de poursuivre le travail de fond. Ce n'est pas un objectif ponctuel pour l'année 2019, mais c'est de poursuivre le travail de fond, de sensibilisation de nos concitoyens, puisque leur adhésion est fondamentale, et de continuer à décliner les différentes actions que nous pouvons avoir en matière de qualité de l'air, que ce soit la planification, que ce soit la surveillance, que ce soit la réduction à la source de certaines émissions de polluants. C'est d'aller un petit peu plus loin, de fouiller un petit peu plus, puisque aujourd'hui on a une bonne connaissance de la qualité de l'air, mais il y a des problématiques qui restent encore à déterminer, à investiguer, et je pense que ça permettra d'accélérer un petit peu la connaissance qu'on a, et d'être à jour pour demain. En 2019, on a prévu des nouvelles assises, ce sera autour de la recherche et action publique, puisque ça nous permet d'ici à 2020 de bâtir vraiment cette prise de conscience, finalement ce pacte de confiance, ce contrat nouveau au service de la qualité de l'air dans notre territoire.